La professora Alors comme j'aime bien commencer fort Mise au point Les réseaux sociaux, Youtube ou encore Twitch Ne sont pas pris en compte dans les temps de parole Les règles ne concernent que la radio et la télé Donc oui, Mélenchon, Macron et Jean-Baptiste Gébari Peuvent bien faire des TikTok à volonté Et si votre enfant est assez bête pour voter pour eux à cause de TikTok Je vous demanderai de vous remettre en question Donc mise au point terminée Sortez les caillemotés Il existe 3 périodes au niveau du temps de parole Depuis le 1er janvier et jusqu'au 7 mars C'est le principe d'équité qui s'applique Les médias donnent donc la parole aux candidats et à leur soutien En fonction de leur représentativité D'accord Et oui, les petits potes, l'équité, c'est pas la même chose que l'égalité Le CSA prend en compte par exemple les résultats des dernières élections Le nombre d'élus dans le parti politique En gros, si le parti est plus ou moins important Autant dire que Hélène Thouy, la candidate du parti animaliste On l'entendra pas beaucoup beaucoup pendant cette période Alors que le PPP, le parti politique de la professora Sachez aussi que le président est automatiquement considéré comme candidat Donc son temps est aussi décompté Très bien Deuxième période du 8 mars Donc le jour de la publication officielle de la liste des candidats Jusqu'au 27 mars Et bah c'est tout pareil en fait Mais en renforcer Et c'est donc l'équité renforcée D'accord Bien trouvé Il faut que les conditions de programmation Notamment l'heure à laquelle passent les interviews Soit comparables On va pas mettre quelqu'un la nuit Et l'autre en matinale Ça se fait pas On ne peut donc pas toujours mettre Hélène Thouy à 2h du matin Désolé Et troisième période du 28 mars Donc jour du début de la campagne électorale Au 8 avril Soit deux jours avant le premier tour Oui Un tout nouveau principe entre enjeux Attention L'égalité Alors je sais que ça peut paraître un peu farfelu Ça fait un peu peur Zemmour, parquet de page je t'explique C'est simple Le temps de parole et d'antenne des candidats Et de leur soutien Doivent être le même Et go Ça veut dire que notre fameuse Hélène Thouy Et son parti Auront le même temps de parole Que Macron et La République En Marche D'accord Ou que le PPP et la professora Au même type d'heure d'écoute Dans les mêmes conditions d'antenne Capito ? Oui Et bah parfait Parce que je réexpliquerai pas deux fois C'est quand même flippant De se dire que la professora Aura le même temps de parole Qu'Emmanuel Macron Pourquoi se réflipant ? Bon comme ça Vraiment juste comme ça Coupe Time Break C'est en direct Jusqu'à minuit